Bonjour à tous, c'est FIFU pour le 25ème épisode de Planète Minecraft 1.2.5. Alors, dans un premier temps, je me demandais, après toutes les galères sur le piège à blase, pourquoi ma tree farm ne donnait pas plus que ça ? Je n'avais que 30 de bois, alors que j'avais beaucoup de saplines et pas mal de pommes. Et bien, c'est que j'avais oublié tout simplement de mettre un tuyau sur le côté du logger. Donc, j'avais bien les pommes et les saplines qui passaient au-dessus. Les saplines rentraient dans le harvester. Le sable était éjecté sur le côté. Alors, on est obligé d'en mettre deux parce que des fois, ça revient à l'autre côté. C'est pour ça, ici, que je mets un basic pipe en requestant le... en demandant le sand. Comme ça, si jamais il sort par là, alors que ça, c'est l'arrivée, normalement, de l'humus, il repasse dans le truc et il repart vers le teleport pipe que je place en zéro. Voilà, donc il repart dans le tree. Mais il manquait ce tuyau-là pour choper les bûches de bois. Voilà, donc maintenant, tout part bien vers zéro et vous pouvez constater, il y a du bois qui rentre. On est déjà à 300. Donc, c'est beaucoup mieux. Donc, je voulais commencer et préparer mon déménagement. Le mode que j'attends, crossover mode, le développeur a dit qu'il ne pourrait pas s'en occuper avant ce week-end. Donc, la mise à jour est pour très bientôt. Alors, comme je voulais faire au départ la pyramide dans ce coin-là, mais que le problème, c'est que j'ai ma base, mes escaliers, ma porte du nether et tout ça dans ce coin-là, j'ai décidé que finalement, on allait la mettre là-bas. Alors, j'ai dégagé le terrain déjà. Et je trouve ça pas si mal parce qu'en plus, juste à côté, étant donné que dans la pyramide, je veux mettre tout le truc, tout le trafic Tomcraft. Et il y a un monument juste là. On n'essaiera pas de déverrouiller celui-là, mais un autre, parce qu'il paraît que quand on ne les met pas dans le bon sens, les gemmes, et quand on déverrouille mal la porte, ça explose. Alors, je ne sais pas si c'est une blague ou pas, je ne connais pas le mode, donc on testera ça ailleurs. Donc là, pour préparer l'emplacement, alors j'ai mis des chunk loaders nouveau modèle, qui sont des téléport tether, je ne sais plus exactement le nom. Si j'affiche les emplacements, je voudrais qu'elles fassent 3 chunks sur 3 chunks. Ici, ça sera les allées. Donc, il va falloir que je comble cette flotte. Le seul moyen de combler efficacement, je crois que ça va être de mettre un fileur et du sable. On va peut-être le faire en plusieurs fois, de manière à combler. J'aurai ma pyramide qui fera donc 1, 2, 3 chunks de large. Et là-bas, il y aura des allées autour, et il se trouve que je remarque à l'instant que les... les... je ne sais pas comment ça s'appelle, les pyramidons, là, sont pile poil au centre d'un chunk. Donc ça va se croiser au milieu d'une allée, c'est pas mal. Donc ça tombe pile poil au bon endroit. Donc, pour combler tout ça, je crois que je vais utiliser le fileur de Billcraft, de l'électricité, et il me faudra un autre teleport pipe, parce qu'on va le remplir automatiquement avec du sable, et un supplier. Bien. Les marqueurs. Et je vais poser des marqueurs. Maintenant que j'ai les marques, ça va être sympa. Donc, l'eau, il faut combler à partir de là. Ici, un peu plus par là. S'il en manque un peu, je pourrais le faire à la main. Bon, on va dire de là. Ça, je le ferai à la main. Jusqu'à... Donc, 3. Jusqu'à là. On va le faire en bandes de 3. Enfin, 3 bandes de 3. On verra plus tard. Tac. Donc, voilà. Un petit fileur. Alors, on va éteindre les lignes du chunk loader, parce que ça fait laguer. On a dit de l'électricité. Il va me falloir également... Qu'est-ce que je voulais ? Non, mon outil. Non, même pas. Si, je voulais ça. Je voulais mes briques. Donc, 1, 2, 3 pour remplir avec 3 verres au-dessus. Ça, c'est pour faire le gabarit alias la template. Donc, ça enlève tout ce qui est au-dessus. Il n'y aura rien, mais ça va remplir tout ce qui est en dessous. Et on va utiliser le supplier. J'ai du sable. Non, je n'ai pas de sable sur moi, évidemment. Il n'y aura qu'à en chercher. Ici. Voilà. Alors, un supplier. Un téléport. Un téléport. Alors, il faudra que je le relis au central là-bas. On va choisir... Je crois que le 106, il n'y a rien. 106. Voilà, 106, il n'y a rien. On va en mettre un autre de l'autre côté. Et on va lui dire qu'il faudra toujours garder 64. On peut faire avec chiffres, ça va plus vite quand même. Voilà. Request partiel. Oui. De sable. Là-dedans. On va déjà voir s'il marche avec celui-là. Ah oui, j'ai oublié de lui dire que lui, il reçoit l'électricité. Voilà, il est parti. Donc, il faut mettre un téléport pipe sur le 106 sur le réseau principal. Et ça va se remplir. Hop. Il y en a une belle place qui nous attend. Il est où mon téléport pipe? J'étais persuadé de l'avoir déjà pris. Hop, 106. Et receive pour que le logistics pipe fonctionne au travers. Bon, a priori, on devrait voir le sable partir. Ça y est, on le voit. Donc, ça fonctionne. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de voir ce qu'on peut faire avec les recherches sur la connaissance de Tomcraft. Mes défenses fonctionnent à merveille. Alors, j'ai fabriqué plein de fragments à force de mettre des coquillages. J'ai plein de fragments de knowledge. Interdites et perdus. j'ai une théorie. Alors, j'ai plein de diamants. Alors, il paraît que quand on met des diamants là-dedans, et notamment des blocs de diamants, ça accélère grandement les choses. Alors, on va utiliser, on va se faire un petit bloc de diamants, carrément. d'ailleurs, maintenant, il y en a tellement que je pourrais suivre les conseils qu'on m'a donné à savoir générer essentiellement des blocs. Voilà, il va tous les compresser en bloc. On va se faire un stack. Voilà, un stack devrait suffire pour l'instant. j'ai également à force de tuer des zombies plein de cerveaux. Et maintenant, on devrait pouvoir utiliser les fragments de connaissances. Alors, déjà, on va essayer de faire ça, la théorie Tomic Restoreur. Alors, on enlève le papier pour ne pas qu'il bouffe tout ça. On a 71% de chances de succès. On peut augmenter avec des cerveaux à 80. et qu'on augmente à 105% avec du diamant. Pour ça, on est sûr que ça marche. Put. Voilà. Ça, c'est fait. Pas encore. Ça y est. On a trouvé ça. On va chercher un peu d'autres avec les fragments si on trouve d'autres choses. 47%. Et puis, on fera pareil avec ceux-là. Alors, si on l'ouvre, avec un animated piston, to repair damage item. Et ça, on a déjà Equivalent Exchange qui fait ça très, très bien. Évidemment, ça fait un peu double emploi. Pour une vraie aventure, il faudrait se passer d'Equivalent Exchange. Mais je le trouve trop fun. Ah, on a d'autres théories. Stabiliser de Singularity. Ça, c'est les trucs qui explosent. Théorie Inet Carpet. Je crois que c'est pour faire des tapis volants. Ah bah, on a deux théories qui se ressemblent. C'est curieux. 80% de chance. Alors, il a trouvé de stabiliser de Singularity et Inet Carpet. On va les ouvrir. Ça, c'est pour augmenter l'efficacité dans les machines de création qui sont attachées. Ça, c'est les slots qu'on voit dans les machines, je crois, pour augmenter. Et ça, c'est quoi cette chose-là ? C'est le tapis volant. Magic Carpet. We allow you to soar through the air like a bird. C'est un truc pour voler. Effectivement, je vole déjà. Pourquoi j'en ai deux comme ça ? J'en ai deux. Bon, très bien. Alors là, il me reste les fragments de Forbidden Knowledge, donc de connaissances interdites. Alors, je me demandais si ce n'était pas plus efficace de commencer à utiliser les artefacts mais ceux qui sont interdits, par exemple. J'en ai pas 50 non plus. J'en ai deux. Et j'ai des crânes. Il va quand même falloir se faire un piège à un mob pour avoir plus de crânes. Alors là, on aurait 47%. Si à la place, je mets ça. Ah oui. Ça grimpe à 77. Mais s'il part en une fois... Ah, mais on trouve tout de suite. Dark Infuser, c'est ce que je voulais. Ça, c'est une très bonne idée. Et ça, qu'est-ce qu'il va me trouver ? Encore Dark Infuser. Wand of Bone. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Ça me sera plusieurs chances de trouver le Dark Infuser. 3 chances. Parce qu'il y a les fragments, la théorie et après la découverte. On va remettre quelques cerveaux là-dedans. Avec des crânes, est-ce que c'est plus efficace ? Il paraît pareil. Bien. Alors, on va lui coller uniquement les théories du Dark Infuser dans un premier temps. Et s'il rate, je vais en coller une autre, etc. Et celles qui ne servent à rien. Je ne sais pas ce qu'on en fait. Youpi ! J'ai la théorie du Dark Infuser. On va passer à celle du... Ah, mais je n'ai plus de diamants là-dedans. On va en mettre d'autres. Ah, j'y vais fort. 64 blocs de diamants. Oh, Diable, la varie... Ah, non, c'est pas là. Wand of Bone. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Bone, c'est hausse, mais wand... Toujours aussi doué en anglais. Et voilà. Youpi ! On a trouvé le Dark Infuser et le Hand of Bone. Alors ça, je ne sais pas si on peut les utiliser après pour les griller. Aucune idée. On verra. On va ranger tout ça. Peut-être que ça peut aider d'autres recherches. Et on va ouvrir. mes deux connaissances. Parce que tant qu'on ne les a pas ouvertes... Ta-da-da-da! Alors ça, on en voit. Soit un sur... Un skullet archer that will attack near the enemy. Ah! Je n'ai pas bien compris, mais... will not follow you and will disappear after a minute. Ça fait peut-être des archers qui nous aident, qui nous défendent. Quelque chose comme ça. Et l'autre, c'est le Dark Infuser. Avec de l'obsidienne, du fer, un Tainted Crystal. Bon, on va faire ça tout de suite. Allez, on va ranger ça. Et on va se faire la théorie. De l'obsidienne. Du fer. Un Tainted Crystal. Et une demi-dalle. Je tourne à voir dans le sac noir qui n'est pas là. Allez, essayons ça. Toc. Toc, 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 toc. De fer. Et... Tintin ! Le Dark and Feather. Bon. Provisoirement, on va le mettre... A côté de l'autre, on va le mettre là. Il est joli. Oh ! Magnifique. Et quelques tuyaux. Mais alors, il ne va pas marcher avec du vis, il va marcher avec du teint, certainement. J'ai plus de tuyaux. Bon, je vais faire d'autres tuyaux. Voilà, j'ai mes 8. Je vais se conduire. On va en relier le bignot. Après, il faut lui trouver des recettes pour faire des choses. 5 emplacements. On ne sait pas trop ce qu'il faut y mettre. Bon. A voir plus tard. Quoique, dans mes connaissances, j'avais peut-être des choses. Arcane Focus. Traveling Trunks. C'est vrai. Tomic Restore. Ouais. Ça, c'est quoi déjà ? Ah oui. Bon. A voir plus tard. Bon. Et bien, ça se remplit gentiment de sable. Ça fonctionne. Très bien. Alors, j'espère que je vais avoir assez de sable. Parce qu'avec mon désert qui se transforme en prairie, du coup, d'habitude, on a des tonnes de sable. Et en fait, il se fait rare. C'est le comble. Ah oui. Ça diminue vite. Alors, je voulais faire la pyramide en sandstone. Et on m'a conseillé d'utiliser la nouvelle sandstone. Évidemment, j'avais oublié qu'il y avait la nouvelle sandstone dans la version 1.2.5. Et effectivement, elle est plus jolie que l'autre. Elle est beaucoup plus lisse. Alors, il n'y a pas d'escalier. Mais j'ai fait quelques essais. Et en fait, en les coupant avec la scie de Red Power, on peut obtenir quelque chose d'assez sympa. Qui passe mieux que la sandstone habituelle. Voilà. On pourrait faire un truc comme ça. Et l'intérieur, je le ferais effectivement noir, en basalte. Peut-être un plancher en bois. Pourquoi pas en bois qu'on trouve dans les biomes de neige, les cyprès. Il y en a là-bas, à l'est. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, les grands esprits se rencontrent. Il va falloir que je génère du sable à gogo. Alors, je vais faire ça. Bon, pendant que mon bras de mer se remplit de sable, j'ai envie d'essayer d'ouvrir un des monolithes. Alors, pour l'ouvrir, il y a quatre clés. Donc, je pense que c'est les quatre éléments. Donc, l'air. Alors, on va essayer de les placer. Alors, le problème que j'ai, on va pas essayer sur celui-là, on va aller sur un qui est un peu loin. Il faudra aussi que j'explore les deux donjons, là, du désert. Celui-là, il est pas très très loin, mais enfin, je pense que ça doit aller. Alors, la terre, l'eau et le feu. Alors, on va ranger dans mon inventaire tout ce dont je n'ai pas besoin. Ah, bah, j'ai plus de place là-dedans. Ça, ça peut aller ailleurs. Ça aussi. Et ça aussi. On va mettre un sec bleu. J'aurais rangé ça. Mon tomométer. Et mon remote order. Est-ce qu'il faut là-dedans? Ah oui, c'est lui. C'était pour faire les quatre couleurs. Bon. Et bien, allons-y. Soyons braves. Testons. Quatre cristaux. Les quatre éléments. Alors. Dans quel sens? Le feu. Au sud. Le feu ne va pas au sud. Bon, il va me falloir plus de cristaux. Je reviens avec plein de cristaux. Voilà. Donc, le feu, au sud, ce n'est pas bon. À l'est, ce n'est pas bon non plus. Au nord. Heureusement que j'ai une armure en red matter. Alors, c'est à l'ouest. Non plus. Alors, c'est pas bon non plus. Ah! J'en ai un. Ils vont nulle part. Ah, c'est pas possible. C'est quand même pas plusieurs du même. Ah, mais si. Ça, c'est marrant, là. Alors, c'est un des autres. Vis ou taint. Peut-être taint. Pourquoi trois bleus? Je pensais qu'il fallait les quatre éléments. C'était différent à chaque monolithe. Je vais en chercher hier. Alors, je parierais assez sur le taint. Raté. C'était le vis. Non, c'était trois bleus. Donc, trois aquarius et le vis. Bon, j'imagine quand on en a mal, on descend avec une échelle. Ou de quoi en faire. Non, mais c'est Creeper. De toute façon, j'ai mon armure en red matter qui me protège. Mais là, je peux voler. Donc, a priori. Wow. Ça doit s'ouvrir aussi, ça. Ouch. Oh là là. Il va falloir ramener tout ça. Bon, ben, je crois que je vais devoir me faire... Un alchimical bag. Pour mettre tout ça dedans, parce qu'il y en a tellement. Je me demande si ça s'ouvre, ça. C'est joli, hein. Wow. On ne doit rien voir sur YouTube. Je vais mettre des torches. Ça va pas l'air de faire beaucoup de lumière. Bon, allez, je ressors. On va me faire un alchimical bag. J'ai une meilleure idée que l'alchimical bag. Je m'étais fait 4 ender chests. On pourra les colorer plus tard. On va mettre la couleur par défaut pour l'instant. J'aurai qu'à mettre tout dedans et je le retrouverai là. Allez, on retourne dans le trou d'enfer. Voilà, j'ai mis tous les artefacts dans le coffre. Alors, l'avantage de l'ender chest, c'est que dans l'autre là-bas, il y aura la même chose. Mais que je ne suis même pas obligé de conserver le coffre ici. Puisqu'en fait, le contenu du coffre est dans un fichier. Et que tant qu'il y a le même code et le même ender chest, on peut le rouvrir. Donc ça me servira pour un autre monolithe. Alors, je me dis quand même que la combinaison doit être unique pour chaque monolithe. Alors, ça va être un enfer de recherche. Parce que... Oh, des endermans pleins. Et pas une seule ender, pardon. Je vais retrouver tous mes artefacts. Alors, certains me semblent faits pour faire des recherches. Tous ceux qui s'appellent artefacts. Mais alors, les autres. Ça, ça va servir à construire des trucs, ça aussi. Un stone bizarre, là, qui ne se détruit pas. On va peut-être tester tout de suite avec... Strange Metal. Mécanisme. On va essayer que celui-là, il y a une tête qui ne me plaît pas. Ça permet de rechercher. On va le booster avec des diamants. Avec un cerveau. Avec un cerveau. On come on. Bon, je vais tous les essayer. Bon, je croyais que j'enregistrais. Je parlais dans le vide. J'ai trouvé des théories. Void in gut. Void in gut. Bon, on va essayer. Alors, mon idée, c'était que les... Si on met des common artifacts... Enfin, si on met des artifacts, Eldritch artifacts, on trouve des connaissances qui correspondent à Eldritch Knowledge. Donc, je pense qu'il faut grouper les artifacts et les... Et les bouts de théorie. Selon le type. Ah. Ça m'a l'air bien pour chercher, ça. Ça, c'est pour faire des lingots. Bon. OK. On va essayer avec ce truc bizarroïde. Eldritch mécanisme. Alors, j'ai un autre fragment d'Eldritch Knowledge. On va l'essayer comme ça. Théorie du Void Bracelet. Bon, je me demandais si je ne pouvais pas griller dedans toutes les théories que j'ai déjà découvertes, là. Est-ce que ça booste ? 40 et 100. 38. Oui, ça booste un peu. On y est presque, mais ça a été très long. Ça redescend à chaque fois. Ah, ça y est. Théorie du Void Bracelet. Alors. This bracelet allows you to travel to a random void portal. Differents techniques impliquent a void portal seal. Ah, c'est un truc un utilitaire pour voyager à travers les différents portails. Ça, c'est bien. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Rare. Ça, ça vient de trouver quelque chose d'intéressant. Et ça, c'est On Common. Il va falloir en ouvrir beaucoup des... des monolithes. Je ne sais pas combien il y a de connaissances au total. Ah. Non, on ne peut pas faire comme ça. Bien. Alors, on va essayer avec ça. Un nouveau bloc. Je sacrifie un peu de Dark Matter pour faire des blocs. 57%. Je devrais trouver quelque chose. Théorie, at least, make it tricky. Trish. Darkness Generator. Alors, ah, ben voilà. On avance dans la connaissance noire. Hé, l'Uldrich Stone. Bon, j'ai généré des bouquins. 40%. Il n'y a pas beaucoup de chance. On a une autre, l'Uldrich Mechanism. Alors, celle-là, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'avec 4 Voiding Gut, 4 lingots de vide, on obtient un Eldriff Mechanism. A Strong's Mechanism, more useful for many of the Eldriff devices that can be found in the monolith. Ah, a good source of knowledge to learn more about the strange and arcane technology. Peut-être qu'il est utilisé dans les monolithes. On peut prendre de l'énergie du monolithe qui est proche. And somehow is shaped into a liquid darkness. Only from around seeds. A décortiquer. Il y en a un paquet des connaissances. Et la dernière est venue vite. Seeds of Darkness. Seeds of Darkness, c'est de la stone. On obtient l'Eldriff Stone. La fameuse Eldriff Stone. On peut construire, c'est la même structure que les monolithes, le truc indestructible. Mais il n'est pas aussi indestructible. Bon, c'est bien. On pourrait faire des trucs noirs. On peut peut-être faire quelque chose dans ma pyramide avec ça. Bon, là, il n'y a plus qu'à découvrir d'autres monolithes. Bon, je vais ranger mes inventaires. Je vais continuer à remplir mon bras de mer qui me gêne. Pour avoir l'espace. Du coup, je n'ai plus beaucoup de diamants. Mais ça va, ça se régénère. Ça baigne. Eh bien, je vous dis à demain.